Tu as sans doute déjà vécu ce moment. Tu commences une activité très stimulante, comme un jeu vidéo. La partie commence, et là, tout s'arrête. La notion de temps cesse d'exister. Trois heures de jeu vont passer comme cinq minutes. Tout ce qui t'entoure commence à disparaître, et même ta personne, ta propre conscience disparaît. Tu ne ressens même plus la faim ni la soif. Le jeu est tellement passionnant que tu ne fais plus qu'un avec la manette. Cet état, c'est ce qu'on appelle le flow. Tout ton focus est sur l'activité que tu es en train de faire, ici et maintenant. Imagine maintenant que tu pourrais, pour toutes les tâches, de l'écriture d'une thèse académique à remplir ta fiche d'impôt, d'un simple claquement de doigts, entrer dans cet état. Mon but avec cette vidéo, c'est de te donner tous les outils pour t'aider à entrer dans ce qu'on appelle aussi la zone. Tu l'as compris, le flow, c'est cet état mental où tu es totalement impliqué dans le moment présent. Le passé et le futur n'existent plus. La seule chose qui compte, c'est ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ce serait extraordinaire de pouvoir utiliser l'intégralité. Là, c'est une approche qui est inverse. On va plutôt se dire, moins c'est mieux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est éteindre ton cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie avant ton cerveau. C'est une partie qui est super importante. C'est la partie qui est responsable pour la planification au long terme, pour l'organisation, pour la logique. Donc, on ne pourrait pas s'en passer. Mais quand tu travailles ou étudies, tu n'en as pas vraiment besoin. Donc, on aimerait être un peu plus efficient, éteindre la partie de notre cerveau qui n'est pas utile et garder uniquement la partie responsable, par exemple, pour l'attention. Et c'est pour ça, par exemple, que dans l'état de flow, la notion de temps cesse d'exister. Parce que le passé, le futur, ce sont des concepts qui sont calculés par ton cortex préfrontal. Si tu arrives à t'en débarrasser, tu seras dans ce qu'on appelle le deep now, uniquement dans le moment présent. Et ça, ça va te permettre d'être hyper performant. Pourquoi ? Parce que si tu réfléchis, la peur ou l'anxiété, par exemple, ce sont rarement des émotions qui sont liées au moment présent. C'est souvent des peurs qui concernent le futur, de l'anxiété qui concerne le passé. Donc, si ces émotions-là disparaissent, ce sera plus facile d'être concentré sur ce que tu es en train de faire. C'est la même chose pour la conscience de soi. Ça, c'est un concept qui est calculé par ton cortex préfrontal. Si tu arrives à t'en débarrasser, tu auras plus cette petite voix constante dans ta tête qui est en train de tout analyser, de réfléchir à tout. Donc, trois bienfaits principaux d'entrer dans l'état de flot. Premièrement, évidemment, et c'est le but principal de cette vidéo, ça peut te rendre extrêmement productif. Il y a une étude de McKinsey qui a montré qu'en augmentant de 15% le temps passé par jour dans le flot, on double sa productivité. Donc, imagine si tu passais toute ta journée dans le flot, tu seras un monstre. Il y a d'ailleurs pas mal de recherches qui se font sur cet état de flot. Ils ont réussi à montrer que quand on est dans cet état de flot, il y a cinq substances neurochimiques qui sont activées qui ont un impact sur ta motivation. Ce sont des substances qui génèrent du plaisir. C'est pour ça qu'on dit que l'état de flot est une addiction. Ces substances permettraient aussi de diviser par deux ton temps d'apprentissage. Donc, au lieu de passer une heure à essayer d'apprendre quelque chose, tu pourrais y passer uniquement 30 minutes. Mais surtout, quelque chose qui intéresse beaucoup les industriels, c'est que ça permet d'exploser la créativité. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as plus la notion de temps et de passé qui existent, tu vas prendre plus de risques parce que tu n'as pas de peur ni d'anxiété. Et donc, si tu prends plus de risques, tu vas être plus créatif. Deuxième bienfait de cet état de flot, évidemment, c'est que le temps va passer extrêmement vite. Tu as sûrement déjà fait des nuits blanches devant un jeu vidéo. Tu as eu l'impression d'avoir joué uniquement une heure. Imagine si tu arrivais à faire ça sur quelque chose d'extrêmement ennuant comme remplir sa fiche d'impôt. Et finalement, quelque chose qui n'est pas négligeable, ça procure vraiment du bonheur. Quand j'avais des cours de philosophie, c'était un concept vraiment important. C'était le ici et maintenant. C'est un concept en philosophie méga important pour être heureux. Je pense que si tu arrives à ne pas toujours penser au passé ou au futur et à tout le temps être dans le moment présent, c'est une vraie clé du bonheur. Et juste avant d'attaquer notre plan d'action pour entrer dans la zone, je t'invite à réfléchir au moment où tu étais dans la zone. Parce qu'il y a un état que tu connais. On a parlé des jeux vidéo, on en parlera un peu plus tard, mais les jeux vidéo, c'est un cas classique parce que les mecs qui designent les jeux vidéo savaient exactement quoi faire pour que tu sois dans le flot et que tu n'aies plus du tout envie de lâcher la manette. Mais il y a plein d'autres exemples. Peut-être un examen final, un examen de deux heures, hyper important. Souvent, ça passe hyper vite, sans te rendre compte, les deux heures ont passé et l'examen est déjà terminé. Ou bien si tu es un sportif, que tu fais souvent un jeu d'équipe, du football ou du basket, peu importe, et que tu as un match très important, et bien c'est connu, les sportifs sont souvent dans un état de flot. Ils n'ont pas le temps de trop réfléchir, ils sont totalement impliqués dans le moment présent. Ok, ta décision est prise, tu as décidé d'entrer dans la zone, alors c'est parti. On connaît l'état de flot, on sait à quoi ça ressemble, on a déjà vécu ça. Le but évidemment, c'est de se dire comment faire pour rentrer dans cet état de flot sur commande, quand je le souhaite. Alors heureusement pour nous, il y a plein de gens qui ont déjà fait beaucoup de recherches sur le sujet, notamment deux personnes, l'une connue avec ses fameuses huit conditions emportées dans le flot et l'autre avec des concepts un peu plus pratiques. Moi, j'ai essayé de passer en revue plus ou moins tout ce qui existait sur le sujet, de regrouper tout ça, et de faire une synthèse, une vraie marche à suivre avec les éléments les plus pertinents selon moi pour entrer dans le flot. Donc en plus de cette vidéo, je te mettrai à disposition une template que tu peux imprimer ou utiliser sur ton espace Notion, c'est la marche à suivre pour entrer dans le flot. Essaye de toujours l'avoir avec toi parce que tu vas regarder cette vidéo, mais après tu vas oublier certains concepts. Quand tu as de la peine à te mettre au travail, si tu as cette feuille avec toi, tu regardes et tu te dis voilà, il y a une marche à suivre pour entrer dans le flot, peut-être que je peux changer 2-3 paramètres et ça va m'aider. Donc je te mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et en parlant de Notion, c'est pour moi le moment de vous en dire un peu plus parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Je crois que ça doit être la 8ème collaboration que je fais avec eux. Pour moi, c'est vraiment le modèle parfait parce que c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours. Donc je peux vous en parler et en plus de ça, ça me permet de financer la production de mes vidéos. Notion, si tu ne connais toujours pas, c'est une application qui va regrouper plein d'outils. Donc quand tu ouvres Notion, j'ai passé 15 ans de ma vie à essayer d'apprendre Word. Il y a des trucs basiques que je n'arrive toujours pas à faire sur Word. Sur Notion, c'est super intuitif. Donc tu tapes ce que tu as besoin. Ensuite, tu peux simplement déplacer les éléments. D'une fois que ça c'est fait, tu peux en un clic partager le document ou l'exporter en PDF. Évidemment, ça ne s'arrête pas à la simple prise de note. Moi, j'organise littéralement toute ma vie là-dessus. J'ai d'ailleurs un agenda que je vous ai déjà mis à disposition où je vais organiser mon année. Ensuite, je vais organiser mes trimestres, mon mois, ma semaine et ensuite, j'ai un calendrier avec tous les jours de la semaine. Et tu vas trouver plein d'autres applications. Moi, j'ai aussi mon journal intime, j'ai mon plan d'habitude. Donc tu vas vraiment avoir tous tes outils regroupés au même endroit. Et le gros plus de Notion, c'est que c'est un outil qui est totalement personnalisable. Donc toi, tu vas télécharger ma template Agenda 2022. Mais si tu as besoin de la modifier, eh bien tu peux le faire sans problème. Et si tu n'as pas le courage de le faire, eh bien tu vas trouver littéralement des milliers de templates déjà faits par d'autres utilisateurs. Dès que tu trouves une template, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qu'on t'a mis à disposition et ensuite, en haut à droite de l'application, tu cliques sur dupliquer et tu sélectionnes ton espace de travail. Et ça ne s'arrête pas là. Si par exemple, tu es étudiant et que tu as des travaux de groupe, eh bien c'est l'outil parfait pour collaborer parce que tu peux, d'un clic, partager tes notes avec d'autres étudiants. Tu peux créer des espaces de travail, tu peux restreindre certaines personnes. Donc c'est vraiment l'outil pour collaborer. Pareil si tu es en entreprise. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Moi, par exemple, récemment, j'ai mis une annonce pour trouver un monteur vidéo. Au lieu d'essayer de coder un site internet, j'ai simplement pris Notion, j'ai créé une nouvelle page, j'ai créé mon annonce et ensuite, j'ai partagé le lien que j'ai intégré à mon site internet. Ce qui est cool avec Notion, c'est qu'en plus d'être un outil facile à utiliser, c'est un outil qui est très visuel. Tu peux facilement ajouter des icônes, ajouter de la couleur et ça, quand tu travailles dessus toute la journée, c'est plutôt agréable. Et en plus, l'application, depuis peu, est aussi disponible en français. Donc, il existe des plans payants mais tu peux l'utiliser totalement gratuitement. Il n'y a absolument aucun engagement. Tu crées ton compte, tu utilises. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, tu arrêtes. En tout cas, si tu es intéressé, je te mettrai un lien dans la description. Alors, le plan d'action va être en deux étapes. Première étape, c'est ce que j'appelle les 5 piliers. Ce sont des conditions pour entrer dans cet état mais c'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que si tu ne les respectes pas, ça va être vraiment compliqué d'entrer dans la zone. Mais si tu les respectes toutes, ce ne sera pas suffisant. Tu verras, c'est des éléments qui sont assez logiques mais il faut quand même les passer rapidement en revue avant d'attaquer le vif du sujet avec la partie 2. On va voir des vrais déclencheurs qui nous permettent d'entrer dans la zone. Vous le verrez, on va parler beaucoup de dopamine parce que notre cerveau aime la dopamine, aime les petits plaisirs. Et bien justement, on va trouver des déclencheurs qui nous permettent d'avoir des petits boosts de dopamine pour entrer dans le flot. Alors rapidement pour la première partie, le premier pilier, ton environnement. Prends un cas extrême, essaie d'aller écrire une thèse académique dans une rue bondée de Paris, c'est impossible. Tu dois trouver un environnement adéquat à ce que tu es en train de faire. Donc, est-ce que tu as besoin d'un calme absolu ? Souvent, c'est le cas si tu dois faire quelque chose de très intellectuel. Est-ce que tu as besoin d'un petit peu de stimulation ? Tu as besoin de te sentir entouré, de voir des gens qui travaillent autour de toi ? Dans ce cas-là, un coworking ou la bibliothèque, ça peut être un bon choix. À toi aussi de voir si tu es plutôt quelqu'un d'introverti ou extraverti. Moi, je sais que je suis plutôt introverti. S'il y a trop de monde autour de moi, j'ai de la peine à me concentrer. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui n'arrivent absolument pas à travailler chez elles parce qu'elles ont besoin de voir du monde autour d'elles en train de travailler. N'hésite pas non plus régulièrement à changer de lieu. On en parlerait un petit peu après, mais le fait de changer de lieu, ça te procure un peu de changement, de nouveauté. Ça va te permettre de te motiver. Donc si tout le jour de l'année, tu étudies dans ton bureau seul, ça peut devenir un petit peu déprimant. Donc essaye parfois d'aller à la bibliothèque. Ensuite, tu reviens à la maison. Ensuite, tu vas étudier chez un ami. Essaye vraiment de varier un petit peu tout en gardant un environnement adéquat. Deuxième pilier, tu t'en doutes, les distractions. Alors il y a des distractions externes, distractions internes. Distractions externes, évidemment, le bruit. Utilise des boules caisses, utilise des écouteurs anti-bruits. Évite évidemment les lieux qui sont trop trop bruyants. Il y a des distractions aussi visuelles. Donc si tu es à la bibliothèque, il y a vraiment beaucoup de passages. Ce n'était pas l'idéal. Et l'ennemi public numéro 1, ton téléphone. Donc si tu veux rentrer dans le flot, ça c'est la règle numéro 1. Ne mets pas ton téléphone à portée de vue. C'est extrêmement dur de résister à ce téléphone. Notre cerveau adore la dopamine et là, tu as un trésor de dopamine. Donc tu essaies d'entrer dans le flot, ce n'est pas évident. Tu dois faire quelque chose de difficile. Tu essaies d'avoir du plaisir dans ce que tu es en train de faire. Et à portée de main, tu peux prendre ton téléphone et te faire des shots illimitées de dopamine. Éloigne le téléphone, mets-le en mode avion ou carrément éteins-le. Et finalement, les petites distractions internes, les petites pensées qu'on a, ça c'est une pratique long terme avec la méditation par exemple. Une petite astuce que tu peux faire, c'est avoir un petit papier à côté de ton bureau et dès que tu as une pensée, tu notes ce mot sur ce papier. Ça te permet un peu d'externaliser cette pensée et la capturer sur ce papier et pouvoir te remettre dans ce que tu faisais. Troisième bloc, le timing. Ça, c'est très lié à ma dernière vidéo sur le time blocking. Si à 14 heures, tu es tout le temps fatigué, tu as un coup de barre et que tu attaques les tâches les plus difficiles, ça va être vraiment difficile d'entrer dans la zone. Donc à toi de connaître ton prime time biologique. À quel moment tu te sens le mieux et donc là, fais les tâches les plus difficiles et garde les tâches plus faciles pour les moments où tu te sens un petit peu moins bien. Pareil pour le multitasking, essaye de bosser par bloc. Si tu changes de tâche 20 fois par jour, tu dois rentrer 20 fois dans le flot. C'est une mission impossible. Quatrième pilier, tu n'es que 5 heures, tu vas être fatigué. Si tu es fatigué, ça va être très difficile de rester concentré. Donc entrer dans la zone, ça va être un vrai challenge. Pareil, si tu ne prends pas soin de toi et que ton corps est malade, que tu n'es pas en forme, eh bien ton esprit sera aussi malade et ça va être compliqué à rentrer dans cet état optimal. Et cinquième pilier, la méditation. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire, mais c'est un vrai outil. C'est un outil parce que la méditation, le but de la méditation justement, c'est d'être présent ici et maintenant. Donc si tu es quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, qui est tout le temps dans ses pensées, c'est un vrai outil. Le but, il est simple, c'est de calmer un peu le monkey mind qui est dans notre tête qui ne fait que de réfléchir à tout pour l'amener sur le moment présent. Il y a une petite technique que tu peux essayer qui s'appelle le box breathing. Tu vas imaginer dans ta tête un carré. Tu vas respirer pendant 5 secondes et en même temps, tu vas imaginer monter une ligne de ce carré. Arrivé au sommet, tu vas retenir ta respiration pendant 5 secondes et pendant ce temps-là, tu te déplaces sur la droite du carré. Ensuite, tu expires une petite astuce juste avant de commencer à travailler pour remettre un peu ton focus sur le moment présent. Voilà pour la première partie. On a défini ce qu'était le flow, on a préparé le terrain. Dans la deuxième partie, on verra les 8 déclencheurs pour entrer dans le flow. On entrera vraiment dans le vif du sujet avec des éléments concrets pour entrer dans le flow. Si tu télécharges ma template, tu verras déjà de quoi on va parler mais dans la vidéo, je t'expliquerai en détail chaque élément. Cette deuxième partie arrivera très rapidement sur ma chaîne. Il y aura peut-être une autre vidéo qui viendra entre deux mais juste après, ce sera la deuxième partie. Mais surtout, en attendant cette deuxième partie, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution mais un coup de petits changements. Ciao !